Il est temps d'annoncer notre invité, mais nous allons pas l'annoncer, nous avons une intro qui va vous l'annoncer. C'est parti, l'intro de notre invité de ce soir. Marie-France, de Paris. Bonsoir Marie-France, quel plaisir de vous avoir avec nous. Ça, je peux vous dire que Solange, en fait, me tâne depuis le début de cette émission pour vous avoir à chaque fois. On n'avait pas d'idée d'inviter, elle me dit, mais alors Marie-France, on va attendre un tout petit peu qu'elle ait une actualité. On a attendu d'être un peu plus mûre, on était débutante, on a attendu d'être un peu moins verte. Voilà, et puis on voulait surtout que vous puissiez annoncer votre actualité, parce que c'était secret jusqu'à il n'y a pas très longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Oui. Alors, en fait, je vais faire une description physique de notre invitée. Donc, Marie-France est entrée dans le studio comme une créature de luxe. Moi, j'ai adoré parce que Marie-France, elle est arrivée comme ça, et puis elle s'est changée à l'opération magique tout de suite. Donc, elle a mis une très jolie robe. J'ai voulu vous faire honneur. Ah ben, merci. Non, c'est-à-dire que j'ai pris une tenue pour le voyage, confortable, c'est-à-dire petite jean Stella McCartney. Avec des petites bottines de Stella également. Un petit haut, un léger cachemire. Voilà. Mais là, vous êtes dans une robe transparente, sans manche, noire, à poids blanc. Et on voit le corps, les lignes. Oui, je crois que messieurs, vous ne résisteriez pas à cette friandise qu'est Marie-France. Absolument. Avec une petite ceinture en gros grains autour de la taille et des escarpins noirs à talons aiguilles, brodés de perles de jet. Et en plus, vous nous avez dit bonsoir et quand vous arrivez à Londres, vous dites fuck off. Oh là là, je ne sais pas qui m'a forcé à dire ça. Quelle horreur. Vraiment, Marie-France, on ne vous force pas. Vous n'êtes pas du genre qu'on force, j'imagine. Mais non, mais tu sais, je suis très influençable. Alors, pendant l'enregistrement, il y avait un copain qui était là. et qui écoutait l'intro et qui l'a trouvée superbe. Moi aussi, elle m'amusait énormément. J'ai trouvé très rigolo. Marie-France, Marie-France. The flame of seduction. Et ce garçon, c'est d'ailleurs Henri Gratz, le violoniste. Ce garçon me dit, oh, ce serait génial que tu dises fuck off. Je lui ai dit, ah, oui, c'est rigolo. Et j'ai dit fuck off. Mais franchement. Mais pourquoi pas dire fuck off ? Oui, pourquoi pas ? Écoutez, vraiment, il y a 10 000 fois pire aujourd'hui. Et puis, je pense que la société mérite de ton temps. Ah non, non, moi, j'en fais pas un complet. Non, non, non. Pourquoi pas ? Parce que moi, ce qui me fascine chez vous, c'est cette facilité de passer du pop, punk, rock au méga glam. Chanter du rock en robe de soirée, il n'y a que vous pour faire ça. Vous êtes la seule, l'unique. Ah oui, Solange est fascinée par les grands écarts que vous êtes capables d'effectuer avec votre voix en la mettant sur des différents supports, qu'ils soient ultra glab, war jazzy ou punk, rock. Voilà, mais je pense que votre voix se prête à tout, de toute façon. Avec des auteurs pour vos chansons, et ce n'est pas rien. Vous avez Frédéric Botton. Jacques Duval. Jay Alansky. Serge Gainsbourg. Mirouaise. Yann Péchin. Au cinéma. Daniel Dark. Ah oui, Daniel Dark. L'Eryta Mitsuko. Ah oui, oui, oui. La fille à colorier, j'avais oublié. Ah oui, oui. Et d'autres. André Téchiné. Ah oui, ça c'est pour le cinéma. Non, mais il a écrit la chanson. Ah oui, on se voit, se voit. La chanson dont vous ne comprenez pas les paroles, c'est ça ? Qui sont toujours un peu mystérieuses. On aimerait bien les comprendre d'ailleurs. D'ailleurs, on vous a vu dans un film de Téchiné. D'Arabahle. De Charles Maton. De Gabrielle Aguillon, que vous détestez Solange. Ah oui, je déteste Gabrielle Aguillon. Et de Blancali aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de la chanson. Oui, même de Josiane. Balasco. Balasco, oui, les coeurs. Oui, Gérard Mordillat. Avec Jacques Perrin. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis, en plus, Marie-France, c'est un côté très intellectuel, au théâtre, sur un texte de Marguerite Duras. D'ailleurs, elle a dit, de vous, c'est impossible de ne pas être troublé par elle, tout le monde, les femmes et les hommes. C'est fou. Ah oui, c'est fou, n'est-ce pas ? C'est fou. Donc nous sommes, vous imaginez, Solange et moi, doublement troublés. Ce sont les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Tous et toutes. Et puis, alors aussi, meneuse de revue à l'Alcazar, à l'époque, à la grande époque, la meilleure époque de Jean-Marie Rivière. Meneuse de revue, ce n'est pas vraiment le terme, mes chéris. Meneuse de revue, c'est un terme qui était déjà ringard à cette époque-là. Ah oui. Meneuse de revue, c'est les années 30, les années 40, les années 50. C'est Miss Tinguette, c'est Mick Michel, c'est... Ah oui, je ne voudrais pas vous comparer à ça. Céline Renaud. Annie Cordy. Non, 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 mais c'est très bien. Annie Cordy qui était au Lido aussi. Annie Cordy. Mais ça, c'était des vraies meneuses de revue. Tandis que l'Alcazar, c'était une troupe d'artistes. C'est une suite de numéros, en fait. C'est une troupe d'artistes. Il n'y a pas de vedettes, mais le public choisit. Ah oui, d'ailleurs, vous allez renouer avec vos anciennes amours, puisque vous allez être dans les Mugler Folies. Alors, enfin, je ne pouvais pas m'empêcher de l'annoncer. Ah oui, c'est merveilleux d'être replongée dans le musical, dans le cabaret, et en plus avec Manfred T. Mugler. On adore, évidemment. Oui, c'est sublime. Moi, je ne l'ai pas encore annoncé à nos auditeurs, mais c'est vrai que je ferai aussi partie de la revue. Ah, je le savais. Elle est là, je le savais, mais je vous laissais le soin de l'annoncer. Nous serons collègues, Marie-France et moi. Il y a des chances pour qu'on soit dans la même... Ah, je pense qu'on a déjà pas mal intrigué. On a pas mal intrigué pour que ça se fasse. Et bien, puisqu'on est dans la revue, écoutons tout de suite une chanson de Frédéric Botton, Un homme à votre goût, par Marie-France. On adore. Yaouh ! Yaouh ! Est-il meilleur goût Que d'être avec vous Que d'être avec vous Mon plat le plus rare C'est vous chaque soir Et ce privilège Pourquoi ne l'aurai-je ? C'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût Est-il meilleur goût Que d'être avec vous Que de profiter De votre peau sucrée Contre votre peau Il suffit que je me frose Avec valuté Avec valuté Et d'il meilleur goût Que d'être avec vous Est-il meilleur goût Que d'être avec vous Est-il meilleur goût Que d'être avec vous Le moindre sourire Savez-vous m'attire Quand il vient de vous Et que je chavire Est-il meilleur goût Que d'être avec vous C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Un homme à votre goût C'est si doux, c'est si doux Sous-titres par Juanfrance Les poupées de Paris C'est nous Il connait pas cette musique Donc vous venez d'écouter Marie-France Qui chantait Frédéric Botton Est-ce qu'on adore pas Frédéric Botton ? Si on adore Frédéric Botton Extraordinaire Mais il faut dire qu'il s'est adressé A un compositeur de talent André Manouk Mais dites-moi Est-ce que c'est les dernières chansons qu'il a écrites Frédéric Botton ? Avec un très bel album qui s'appelle Rarté Je vous recommande d'acheter Parce qu'il faut acheter les albums C'est ça qui fait vivre les artistes On vous le répète toujours Il faut acheter les disques En le mien vous pouvez le voler Il n'y a pas de problème L'argent ne tombant pas dans votre poche Allez-y Téléchargez sauvagement Ça c'est très punk Téléchargez-le Parce qu'il y a quand même Combien il y a 5, 6 chansons de Frédéric Botton ? 6 Cette façade que vous pouvez retrouver sur nos podcasts On avait écouté Elle est folle Elle aime l'alcool Qu'on avait adoré aussi Voilà on avait déjà passé Ah oui c'est drôle Et bien Marie Fonce Parlez-nous un petit peu de cette époque Enfin je sais que ça remonte à quelques années Ah oui alors là Quelle époque ? L'époque punk Parce que vous avez quand même travaillé Alors qu'est-ce que c'est cette Alors on n'a pas tout à fait compris On a recherché Mais en fait Alors quelle est la collaboration qu'il y a Entre vous et Bijoux ? Oui on n'a pas bien compris Ah Alors Bon je vais essayer d'être bref quand même Oui Pardon ? Je dis oui parce qu'on a beaucoup de choses à dire Oui mais en même temps on a deux heures On peut tout de suite y passer si vous voulez Je disais Donc pour faire bref J'ai donc rencontré d'abord Djei Alanski Et Jacques Duval Au début de l'époque punk C'était fin 1976 D'accord Ou début 1976 Enfin vraiment en plein dans le truc quoi Et ils m'ont proposé des chansons sublimes Les unes comme les autres Et donc ils m'ont proposé de faire un Ils ont cassé leur tirelire Bon je rappelle quand même que Jacques Duval C'est lui qui a écrit par la suite Banana Split et tout le répertoire Ah oui D'Alain Chanfort De Ligio Et de plein de Tu vois Birkin Etc 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 Et Alanski aussi C'est un talent Tu vois Bon bref Et comme Et bien ils m'ont dit Écoute pourquoi on ne ferait pas un titre Voilà Punk Ce mot sonait très bien Imagine on l'entendait depuis quelques jours Finalement Oui en 76 En plus c'était drôle de vous le proposer Parce que vous étiez Alors pas meneuse Mais vous étiez star de l'Alcasa Non pas à cette époque là J'avais arrêté Là J'avais arrêté l'Alcasa J'avais pris l'ange bleu Avec Jean-Marie Rivière Oui Pendant un certain temps Et puis après j'avais un amour adorable Et on est parti en voyage Pendant au moins trois ans Oh J'ai pas travaillé du tout J'ai pris des vacances Vous étiez allée où ? Sans indiscrétion Oh J'étais en Grèce Au Portugal J'étais vraiment en Europe Oui et puis à l'époque Où les gens voyageaient moins Donc j'imagine que ça devait être Ah bah c'était exotique Mais vous étiez amoureuse Donc forcément Ça donne des ailes D'être pardon D'être amoureuse Oui Et puis de toute façon Le naturel vient Naturel Mais je voulais juste préciser une chose En fait Je voulais juste préciser une chose En fait Oui Que Non bijou Ça n'a rien à voir avec gasoline Alors non non Mais vous me laissez finir Voilà Donc j'ai sorti un titre punk En 66 Qui s'appelait Déréglé Qui a plu beaucoup aux anglais Et Ensuite Pendant deux ans Deux ans et demi Il ne s'est rien passé musicalement J'ai travaillé avec Marguerite Duras Etc Et Un jour Et ça me trottait dans la tête Je voulais faire du rock Je voulais chanter du rock Bon parce que ce disque punk Que ça m'a mis l'eau à la bouche Mais en même temps Je voulais vraiment faire du rock Du rock traditionnel Du bon rock Et Et puis A Copa m'amène un album Qui s'appelle Le groupe s'appelait Bijou Et c'était leur premier album Je crois Ou leur second Mais vraiment Premier ou deuxième On en fait trois Trois seulement on en fait Oui d'ailleurs Il y a un coffret Qui est sorti Mais qui est malheureusement Introuvable Alors c'était celui Où il sortait De l'hôtel Plaza Je crois Oui Nous l'avons d'ailleurs Bref Il y avait un titre Qui s'appelait Marie France Oui 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 Nous l'avons Nous l'avons d'ailleurs Nous allons l'écouter Nous allons l'écouter D'accord Et donc Et donc Et donc Et puis On m'a dit Mais c'est pour toi Alors évidemment Je dis Ben oui c'est pour moi Ben ça parlait de vous C'est un hommage Ça parlait de moi J'étais très touchée Vous imaginez Moi qui voulait faire du rock Alors Je laissais joint Je leur ai dit Écoutez J'ai très envie De faire un album Est-ce que vous connaissez Des musiciens Qui accepteraient Mais je voudrais vraiment débuter J'avais Aucune notion J'avais même jamais Enregistré De disques À part déréglés Qu'on a fait Dans une salle de bain En Oui D'ailleurs déréglés On sent que La voix est un peu Oui enfin bref C'est punk C'est punk C'est punk Ça passe très bien Mais ça m'a mis l'eau à la bouche Et donc Ils m'ont dit Mais écoute Mais nous Nous On veut t'accompagner Alors j'ai trouvé ça génial Que eux Se proposent Parce que Parce que jusqu'à présent Je trouvais que les musiciens Français Avait un très bon look Mais ils ne savaient pas Jouer ensemble Oui parce que c'est des Belges En fait J'ai Alansky Et Jacques Deva Tandis que Non non Mais tandis que les bijoux Ils avaient le look Et en plus Ils jouaient comme des dieux Oui Donc Voilà Et on a projeté De faire un album entier Ils m'ont chouchouté Ils s'occupaient de moi Ils m'ont trouvé La maison de 10 C'était RCA Et ils m'ont proposé Plein de titres J'ai J'ai apporté Une liste de titres Que je voulais chanter En général C'était des rock Tradition Des rock anglais Oui Adapté en français Ça m'amusait De chanter en français L'album s'appelle Marie France D'ailleurs Non Il s'appelle 39 de fièvre Ah oui Ah voilà 39 de fièvre Qui est une chanson Que nous allons écouter bientôt Qui est en fait L'adaptation de Fever Oui Par Monsieur Boris Fian 39 de fièvre C'est pas rien Bravo Marie France Pour cet hommage De bijoux J'adore Mais alors Vous débutiez à ce moment là Mais alors vous avez pris Des cours de chant Ou Non 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 J'ai Cher Solange Je n'ai Pas pris De cours Je suis Autodidacte Oui autodidacte Qui travaille comme ça Sur le tas Qui aime bosser Et c'est pour ça d'ailleurs Que j'en ai un éventail De choses que j'ai faites Que ce soit au théâtre Dans la musique Au cinéma Et Parce que j'adore ça J'adore Parce que par exemple Vous avez Les disciplines différentes Vous avez une prononciation Qui est parfaite Ah bon Ah oui On prend tous les mots Quand on chante Parfois Quand on écoute Certaines chansons De certains chanteurs On comprend pas tous les mots On comprend très bien On comprend bien tous les mots Tant mieux Donc ça c'est important Surtout vous avez Des beaux textes Ah bah oui Alors Solange Vous avez tout à fait raison Voulez-vous que je vous dise Lola Vous vouliez dire quelque chose Je crois Oui Lola Oui non Je voulais savoir Qu'est-ce qui avait guidé Vos choix artistiques En fait Mes instincts Voilà Mes instincts grégaire Non mais Encore une fois Je travaille Que quand Les gens me plaisent Que quand Je sens Le feeling Vous n'avez jamais cherché L'argent L'argent Le succès Sur mon boss Je serais riche aujourd'hui Oui oui Non non Vous savez Je suis riche d'autres choses Ah oui Vous êtes une milliardaire du goût Comme dirait Eliane Pinkarrington On peut le dire Alors d'ailleurs Je repense à Je suis déréglé Vous pouvez le trouver Sur cette fameuse compilation De cette exposition À la cité de la musique Donc en fait Le CD C'est French Punk L'exposition L'exposition C'est Euro Punk Donc on voit des punks anglais Mais le CD C'est que Punk français On vous avait contacté Pour ce CD Je ne sais plus Même pas En plus vous êtes en photo Peut-être 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 Vous êtes en photo dedans D'une main J'ai du mal à déplier Ah vous ne le dépliez pas Chérie Une très jolie photo Très rock'n'roll Avec les cheveux un peu plus courts Blond péroxydé À mort Ah oui À l'époque On vous appelait Marilyn Non On ne vous a jamais appelé Marilyn Oh si on m'a appelé Marilyn Mais ça c'est une Oh Alors là c'est Quand je faisais Marilyn À mes débuts Quand j'ai incarné Marilyn Sur scène Au cabaret De l'Alcazar de Paris Et alors là Je me suis tellement prise au jeu Que je me suis fait Les cheveux blonds platines Coiffées comme elle Ah oui vous ne portiez pas de perruque Tout ça C'était vraiment vos cheveux J'étais Marilyn le jour Sur scène comme à la ville Et c'est vrai que Je me souviens d'un soir Où je sortais de l'Alcazar Pressée Parce que j'avais vraiment une fête Dans le quartier Dans le 6ème arrondissement Donc Et Et voilà Me voilà donc partir Mousseline Cheveux platines au vent Sur des talons strassés Rue Mazarine Et il y avait un garçon Qui m'attendait en face Qui était sûrement un fan Sûrement Et qui me disait Qui me disait Marilyn Marilyn Qui voulait S'approcher de moi Comme ça Je n'ai pas le temps Je parlais au courant Non Marilyn Marilyn Il me disait Non non Et je courais comme ça Il me disait Oh Marilyn T'es vache Tiens d'ailleurs Lola vous aviez une anecdote Sur Marilyn Monroe Je ne sais pas si vous l'avez déjà racontée A la radio Je me demande Je peux la raconter encore Ah oui parce qu'elle est tellement bien Quel blague ? C'est dans le film De Marilyn Avec Jack Lemmon Et Tony Curtis En fait Ils ont tourné ce film Tous les trois Et un soir Mais ça ne parle pas de moi Ah non non Mais ça parle de Marilyn Mais on avait envie de vous la raconter Mais c'est très drôle Parce que Tony Curtis Un soir Tony Curtis un soir Est aux toilettes Enfin dans des pissoirs Dans un bar Sans doute Dans un resto Il y a un mec Qui arrive à côté Comme ça Qui commence à regarder Un peu indiscrètement Son gros sexe Turgessant Enfin bref Jusque là C'était à peu près normal Et le mec lui dit Mais excusez-moi Monsieur Curtis Mais est-ce que vous avez couché Avec Marilyn Monroe Et il lui dit Bah oui Et le mec lui répond Est-ce que je peux l'embrasser Euh qui ? La bite Can I kiss it ? Ah bon Je ne sais pas D'où vous avez cette histoire C'est lui qui la raconte Dans une émission de télévision C'est pas possible Oui c'est avec une gêne Comme ça Très détaché Mais il n'aimait pas Il n'aimait pas du tout Marilyn Il disait Embrasser Marilyn C'est comme embrasser Hitler Ah oui ? Ouais Oh Oui parce qu'elle se faisait Tellement désirée Elle était en retard Et tout ça Et puis quand elle arrivait Elle était là Et alors quand il y avait Un baiser à faire Elle allait Elle allait Elle allait Elle allait donner le baiser Et lui Il était là bloqué Il était obligé Mais comment on peut savoir Comment embrasser Hitler ? Qui sait comment embrasser Hitler ? Non justement Bah Eva Braun A priori Oui mais bon Elle n'en a pas beaucoup parlé Non plus Enfin bon bref Non mais il voulait dire par là Qu'elle était repoussante Et alors est-ce que vous étiez en retard Comme Marilyn ? Il était très méchant Non elle n'était pas repoussante Mais je pense qu'elle menait la vie difficile à tout le monde Parce qu'elle arrivait extrêmement en retard Enfin elle arrivait un jour sur trois Et voilà Mais c'était Marilyn Elle était comme ça Est-ce que vous étiez en retard On lui pardonne ? On lui pardonne tout ? On lui pardonne tout ? Vous étiez en retard comme Marilyn ? Dites-moi Moi non je suis plutôt ponctuelle Mais vous savez Non moi je suis pas du tout Non je suis ponctuelle Je respecte les gens Mes rendez-vous Je suis Voilà je suis une artiste Moi je me considère un peu comme ouvrière du spectacle Ah ça c'est une bonne définition Parce que je pense que maintenant Le spectacle c'est un peu perdu Parce que je pense que si Il n'y avait pas des cachets aussi importants Et toute cette publicité autour Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas artistes En fait ils sont plus Par opportunisme Opportunisme Ou de puissance De pouvoir D'argent Plus que de carrière Les gens sont intéressés par la carrière Plutôt que par le message Ou par le co-carrière Ouvrière spécialisée D'accord Oui 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 très spécial Première main Vous êtes première main Voilà voilà Tu as trouvé un petit Un petit extrait De la revue de l'Alcazar Je ne sais pas laquelle Vous nous en direz plus après Alors un petit morceau de l'Alcazar Où on vous cite dans la chanson Alors un petit morceau de l'Alcazar Alors un petit morceau de l'Alcazar C'est Marie-Prince qui nous l'aligne Chapeau claquette Chapeau claquette Chapeau claquette Chapeau claquette Chapeau claquette Chapeau claquette Au cas où j'en ai Chapeau claquette Chapeau claquette Oh Jane Kelly Chapeau claquette Chapeau claquette C'est Marie-France qui nous l'a dit Oui, on a bien entendu, c'est Marie-France qui l'a dit C'était le prologue de la revue Chapeau-Claquette Vous étiez habillée comment alors ? Décrivez-nous un peu cette ambiance Alors tout le monde avait un juste corps, un académique en fait Un collant académique, c'est-à-dire qui prend depuis la pointe du pied Un cat suit comme on dit maintenant Jusqu'au cou Les bras, les jambes et tout Qui étaient dessinés par-dessus des guépières, toutes sortes de portes jartelles et de barésilles, etc. Donc j'étais comme ça et j'avais un chignon très bouclé sur la tête, un peu carante Avec un chapeau voilette et des plumes Moi j'ai vu quelques programmes de la Casa, vous aviez des costumes somptueux C'est vous qui étiez le caviar aussi dans une revue ? Moi qui étais le caviar, de chez Petrosian C'est vrai Alors c'est vous qui êtes venu vers Jean-Marie Rivière auditionner ? Ou c'est lui qui est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ? Oh là là C'est une longue histoire Mais qui nous intéresse beaucoup Ah bon ? On adore Jean-Marie Rivière et Alcázar de cette époque C'est une belle histoire mais c'est aussi une longue histoire alors je vais, pour faire court On a une heure et quart encore donc soyez tout à fait à l'aise Bon alors, quand je ne travaillais pas Quand je ne travaillais pas, c'est-à-dire tout le temps J'allais chez Régine et j'allais chez Castel Où je dansais toutes les nuits jusqu'à 7h du matin Bon Ensuite Régine a porté les croissants et on prenait tous le petit déjeuner Enfin bref Et chez Castel c'était la folie Après on partait avec le Living Theatre Finir les soirées N'importe où Dans des hôtels particuliers De préférence Et donc Au bout d'un moment Je me suis dit Mais cette vie Parce que je l'ai menée quand même 4, 5, 6 ans Cette vie De nuit nocturne Tous les jours, tous les soirs Tous les soirs, toutes les nuits Une nouvelle robe, un nouveau eyeliner Ah merveilleux Je me réveillais à 2h de l'après-midi minimum Je prenais mon petit déjeuner vers 4h, 3h, 4h Et je commençais à mettre ma petite crème de jour vers 6h du soir Et puis je croquais un petit truc Et puis je retrouvais les amis pour aller danser toute la nuit C'est aussi simple que ça Oui et puis en plus à ce moment-là Il n'y avait pas tous ces loisirs, l'ordinateur Il n'y avait pas à tout ça On avait envie de sortir, de voir tout le monde Il n'y avait pas Alors Au bout d'un moment J'en ai eu marre de faire ça C'est pas que j'en ai eu marre Je me suis dit Ah ce serait amusant quand même que tu fasses quelque chose Et moi évidemment c'est la scène qui m'attirait depuis toujours Mais je n'avais jamais fait de scène Mais venait de s'ouvrir Rue Mazarine dans le 6ème arrondissement Un cabaret qui marchait mais du tonnerre Les gens se battaient pour rentrer Ça s'appelait l'Algazar de Paris Et puis en plus à la différence de maintenant C'est que tout Paris se pressait Maintenant c'est des groupes avec des tarifs archi négociés etc Mais à l'époque c'était vraiment des C'était les parisiens Des parisiens Alors Il se trouve que Jean-Marie Rivière Qui avait créé ce lieu Fréquentait Castel Et que je l'avais déjà croisé du regard même Et M'est venue comme ça Immédiatement cette idée d'aller vers lui Et nous avions Jean-Marie et moi Des amis communs qui étaient décorateurs Et qui m'ont dit Mais va voir Jean-Marie Va t'engager tout de suite C'est évident Moi j'avais quand même un certain traque Oui ça je peux comprendre Je n'avais jamais fait de scène Donc Je me suis quand même J'ai pris mon courage Je me suis pointée un après-midi Vers 4h d'après-midi À l'Algazar À l'heure de votre petit déjeuner en fait Euh Juste après Juste après Non je me suis réveillée un tout petit peu plus tôt Sur là Et donc Je suis rentrée à l'Algazar Et à l'heure là C'était la grande répétition Il y avait Je vais faire une description rapide Il y avait toutes les chaises empilées Sur les tables Comme ça dans les coins Il y avait tous les artistes en rond Il y avait l'orchestre Il y avait les artistes sur scène Jean-Marie au milieu Comme un roi Qui était là Comme un dompteur Comme eux qui disaient Non Sors C'est pas bien T'es à chier Parce qu'il était très dur Jean-Marie Il était vraiment très dur Il était très nerveux Oui Et très dur Il pouvait être très très dur On pouvait l'avoir dans le creux de la main Si on voulait Vous pouviez l'avoir dans le creux de la main Peut-être pas tout le monde Alors j'ai regardé ça Entre les barreaux des chaises J'ai dit Oh Ça doit être un Ça doit être un Oui parce que C'est un univers Quand même C'est fascinant Mais ça va me plaire ce machin C'est génial Mais il faut absolument Que je me mette dans la poche Il faut que ça marche Mais quand même Je suis très très que Quand même assez timide Faut pas croire Non on croit pas Non on croit pas Alors Je suis allée vers lui Je dis bonjour monsieur Rivière Il m'a regardé Il m'a fait Mais bonjour mon petit Alors j'ai dit Je voudrais chanter Oh Puis il a regardé tout le monde Il avait Elle veut chanter Elle veut chanter Et je commençais à rougir On me dit Oh qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que c'est là ? La honte tombe sur moi Il me dit Et qu'est-ce que vous voulez chanter Mon petit Quelle question Je savais pas du tout Vous aviez rien prévu Mais rien prévu Rien prévu Et je connaissais pas Je chantais pas Ah oui Je chantais pas du tout Alors je lui dis Même pas sur la douce ? Non Parce que ça vous est pas Non mais j'écoutais de la musique Les jukebox surtout Laura est collée aux jukebox Mais Je lui dis Je ne sais pas Je ne sais pas Et il m'a vu tellement désemparée Alors il a repris encore Tout le monde à témoin Oh Mais elle ne le sait pas Elle ne le sait pas Tout le monde rit Mon Dieu Mon Dieu Et puis là Il me regarde sérieusement Et puis il me dit Ah oui Et puis il avait rajouté Elle ressemble à Annabella Annabella C'est la crise De l'hôtel du Nord Oui 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 Et c'est vrai qu'à l'époque J'étais complètement J'étais plutôt Marlène dans ma tête Mais c'était Annabella Le saucil dessiné blonde Mais elle était plus belle Annabella Que Marlène C'était une grande beauté Annabella Ah magnifique Les cheveux crantés Avec des robes des années 30 Que se trouvaient au plus sublimes Les chaussures d'époque Le parfum d'époque A tout Des pieds à la tête Fraca de Robert Piguet Par exemple Non j'étais à Banita à l'époque A Banita de Molinard Et donc il me regarde Vraiment sérieusement Il me dit Tu connais Parlez-moi d'amour Je dis ben non Il me dit Va la prendre et reviens me voir Bien bien monsieur Et il partit en courant Et à l'époque A la place de Hermès Place Saint-Germain-des-Prés C'est bien Hermès Qui est là Oui maintenant L'espèce de concept store Hermès Enfin bref A la place Il y avait Il y avait O Gucci Non c'est plutôt Hermès Et à la place Il y avait Il y avait Un disquaire Malheureusement Il y avait un disquaire Donc je suis rentrée Dans le disquaire Et je lui ai demandé Avez-vous Parlez-moi d'amour Alors il m'a tout de suite Sortir le 45 tours De Lucienne Boyer Et puis Je l'ai acheté Sans l'écouter J'habitais un petit hôtel Qui s'appelait L'hôtel Stella Qui était rue Monsieur le Prince Parce qu'en plus Je fais une petite parenthèse Mais à l'époque Saint-Germain Était beaucoup plus accessible En fait c'était vraiment Il y avait beaucoup d'artistes C'était beaucoup plus accessible C'était pas des loyers Démesurés Comme maintenant Oh je sais pas J'étais à l'hôtel Puis je payais On me verrait tout le temps Et pof Et donc Et donc Je suis rentrée Dans ma petite chambre d'hôtel Il y avait une armoire Avec une grande glace Un lit Puis j'avais quand même Un petit tourneu disque Parce que j'écoutais quand même Ma petite musique Alors j'ai mis le 45 tours Et j'ai commencé à écouter Parlez-moi d'amour Et je me suis regardée Dans la glace Et j'ai commencé à chanter En regardant dans la glace Et j'ai commencé à Parlez-moi d'amour Redites-moi des choses tendres Votre beau discours Mon cœur n'est pas là De l'entendre Etc, etc Je l'adore cette chanson Vous savez bien Que dans le fond Je n'en crois rien Mais cependant Je veux encore Écouter ces mots Que j'adore Votre voiseau son Caressant Qui les murmure En frémissant Me berce De sa belle histoire Et malgré moi Je veux y croire Parlez-moi Etc Alors là on a envie De vous engager Tout de suite Alors là vous êtes Alors je l'ai apprise Et je me suis pointée Le lendemain Il y avait pareil Répétition Je suis arrivée Comme ça A petits pas Comme ça Qui met dans le collimateur Pour qu'ils me disent Alors quoi Parce que j'osais pas dire Et alors Et il me dit Oui je lui dis Je connais la chanson Alors il dit Allez hop hop Donnez lui un micro Il regarde l'orchestre Il leur dit Jouez parlez-moi d'amour Et je suis montée sur scène On m'a mis un micro Et alors là J'étais comme ça Je tremblais Comme une feuille Parlez-moi D'amour Retire de moi Les choses Les tendres Comme ça Comme ça Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Et à la fin de la chanson Je dis Il va me virer Mais c'était Où tu rives Ce que j'ai fait Il m'a dit Tu commences ce soir Parce qu'il était de Toulouse Elle avait un peu l'Axagne Tu commences ce soir Ah bon ? Oui 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 Allez Viens avec moi à la couture Il me monte à la couture Au premier étage Il l'appelle la couture Il dit Trouvez lui Une robe des années 30 Bleu nuit Parce que Le look De Lucienne Boyer C'est une robe Des années 30 En velours Bleu nuit C'est ça Et il y en avait une Sublime Il y en avait une sublime Et j'ai commencé le lendemain Paf Voilà Ah vous n'avez pas commencé par Marilyn C'est venu après alors Ah c'est venu trois ans après Ah oui Mais sur une idée de vous Ou sur une idée de lui ? Pas du tout sur une idée de moi Parce que j'étais contre Totalement con Parce que pour la bonne raison Que moi j'étais fan De la mort De Marlène Ah oui J'avais les sourcils Rasés comme elle Même épilés Je pense bien Complètement à la cire Je l'ai dessiné comme elle J'avais le look Marlène Mais complètement Et j'étais livide Et très 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 Transparente Maigre Presque Et donc Je ne sais plus où j'en ai fait Donc vous avez fait trois ans Je veux juste dire Vous avez fait trois ans Parlez-moi d'amour C'est ça ? Alors voilà ce qui se passe Non 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 Pas du tout Ah d'accord Je sais c'est très très bonne question Parce que j'ai fait Je pose les bonnes questions Malgré ce que vous dites Oui 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 Lola Non non parce que j'ai chanté Parlez-moi d'amour Et au bout de six mois Je me suis pris le chou Avec Jean-Marie Parce que Je débutais Je ne chantais pas Forcément Parfaitement en mesure Donc l'orchestre Se plaignait Massa Et tout ça Et du coup C'est très très dur Ce que je vais vous raconter Ça m'a rendu malade Mais je vais vous raconter Les garçons de la salle Qui étaient tous des Des méchants Garçons Des mauvaises Des mauvaises Des mauvaises Des mauvaises On commençait à m'envoyer des vannes Des vannes Qui étaient en fait Peut-être rigolotes Mais qui moi Je n'acceptais pas Je trouvais que Ma chanson Et mon apparition Avaient quelque chose De De magique Vous avez engagé aussi Parce que vous ne chantez pas Parfaitement bien C'était aussi un petit peu L'idée j'imagine Mais alors il faut dire Qu'il me présentait Très très bien Il me présente en disant Elle a le nom De la Vierge Le nom d'autres Pays Merveilleux Ma sain Gna 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 C'était doué Et je chantais Contre un rideau De velours étoilé Et il y avait Un croissant de lune Qui était projeté Avec une lumière Et je chantais Comme ça Tout tremblant Moi j'avais cette robe Des années 30 bleu nuit Et j'avais un bandeau Dans les cheveux Pailletés noirs Avec des brelogues Qui tombaient sur le côté Comme ça Donc j'étais 30 à mort Une carte postale Et donc Même si j'avais Des problèmes de mesure J'aurais voulu Qu'on me fasse travailler Ma mesure Mais pas qu'on se moque de moi Oui Et ils ont commencé A sortir des horreurs A sortir des horreurs Mais tout haut Quand vous chantiez Oui Pour faire rire la salle Ah oui Le pire Le pire du pire Un artiste Oui Et un jour Ils ont tellement crié Et tout Je suis sortie de scène Et je suis passée Et tous les cendriers Qui étaient sur le bar Je les ai cassés Je les ai tous jetés par terre Punkette Avant l'heure Avant l'heure Bien sûr J'ai cassé tous les cendriers Et Jean-Marie est venu vers moi Il me dit Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas content ? Ça a devenu un gros scandale Et il m'a demandé d'arrêter Le soir même Et moi j'ai dit Oui je m'en vais Sans problème Je te laisse dans ta merde Et je me suis Et je suis partie Et en rentrant à Paris C'est là où j'ai rencontré Les gasolines C'est là où j'ai rencontré Le phare Et toute la bande Etc Et on se baladait un jour Rue 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 Et il y avait un couple De garçons Qui va Oh mais c'est Marie-France Alors j'ai dit Oui oui Alors ils me disent C'est cela C'est cela Et ils me disent Oh écoute Marie-France Ecoute Ça t'intéresserait pas De venir en tournée avec nous On monte une petite tournée En province Cabaret Moi j'étais tellement dans la merde J'avais pas de travail Ni rien Je dis Bah oui pourquoi pas C'est quoi ? Il me dit Bah voilà Ils me donnent rendez-vous Et alors je vais chez eux Il me dit Ecoute On part à Lille Faire trois mois Dans un cabaret Il faudrait que tu fasses Marlène Oui J'adore J'adore Faudrait que tu fasses Rita Hayward Oh j'adore J'adore Faudrait que tu fasses Judy Garland Oh mais j'adore Judy Garland Et il me dit Il faudrait que tu fasses Marie-Lyne Ah non Pas celle-là Pas Marie-Lyne En plus elle était décédée Il y a très peu de temps en fait A cette époque C'était une dizaine d'années Exactement dix ans Exactement dix ans Il y a quelqu'un qui fera Alors C'est maintenant nos invités Qui surprise qui arrive Donc on va ouvrir la porte Mais nous continuons Sur notre bonne lancée Je peux partir Si vous voulez Ah non Alors là On n'a pas du tout envie On va vous enchaîner Nous sommes accrochés à vos lèvres Donc Alors Alors j'ai dit non Marie-Lyne non Parce que Pourquoi non ? Parce que Moi j'étais Marlène à mort Ah ok Et j'étais blanche Livide Marie-Lyne pour moi Elle était pulpeuse Pleine de vie Elle était comme ça Fleur de peau Elle était Et par honnêteté J'ai dit non 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 je pourrais pas Et ils m'ont dit Mais si tu vas y arriver Mais si Je dis non 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 Si 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 Paf Ils m'ont mis une perruque platine Sur la tête Et ils m'ont Enfilé une robe En mousseline rose Ils m'ont dit Tu es divine Tu vas faire Marie-Lyne Alors moi C'était un peu la condition D'avoir ce petit contrat Où j'allais gagner Quelques sous Alors j'ai dit d'accord Je suis partie J'ai fait Marie-Lyne Et ça a plu énormément Bon J'avais à l'époque J'avais quitté Antonio Et j'avais un petit amant Qui était photographe Que j'avais emmené avec moi En plus d'Antonio Non après Non après C'est à dire qu'Antonio Il était parti Je ne sais pas où En déliquescence Il m'avait trompé Avec une copine à moi Il était parti Ah oui parce qu'il Il couchait avec Tous mes copains Tous mes copines Ah oui En plus Antonio Il était Il me rendait folle Il me rendait folle Cet Antonio Mais bon Il y avait de quoi Et Il avait de la conversation Et alors Il avait quelque chose En poche Alors Alors J'ai accepté De faire Marie-Lyne Et alors Ce petit photographe Que j'avais emmené avec moi M'avait fait des photos En Marie-Lyne Des photos Complètement bidons Mais Visiblement Ça le faisait Et en arrivant à Paris Je ne sais comment Ces photos Se sont retrouvées Dans les mains D'un chorégraphe Qui s'appelait Peter Jackson Et qui ouvrait un club Qui ouvrait Un nouveau cabaret A la place Les Trois Bodets Qui s'appelait Le Topless Ça c'est vers Place Blanche Bah oui C'est les Trois Bodets C'est devenu Érotica par la suite Vous avez chanté Aux Trois Bodets D'ailleurs Oui après j'y suis retournée C'était très drôle J'y suis retournée Après chanter Et donc Dans ce club Qui est l'ancien Trois Bodets Qui devenait Le cabaret Un cabaret Assez Pigalle quand même Mais quand même Un spectacle Très in Très enlevé Très avant-garde Avec des ballets Quand même assez avant-garde Et tout ça Et le chorégraphe Me dit Mais tu es Je vais te monter Un tableau Marie-Lyne Et tu vas voir Et donc Moi je me suis laissé faire Ils m'ont fait une robe Sur mesure En mousseline Marie-Lyne Une perruque Etc Ils m'ont monté Un numéro Qui durait 8 minutes Qui était superbe Avec plein de montages De musique de Marie-Lyne Ça commençait par Bowie Ça commençait par Enfin bref Tout un truc Comme on parle de Marie-Lyne On pourrait avoir ItWave en fond Comme ça Pour être Totalement dans l'environnement Plus lent Plus lent qu'ItWave C'est possible Ben On a pris qu'ItWave Parce qu'en fait J'ai revu la vidéo De l'Alcasa Ah ouais Après j'ai fait Bon alors J'ai fait mon J'ai fait mon truc Autoplace La presse est venue Beaucoup de On en a beaucoup parlé Et Evidemment C'est venu aux oreilles De Jean-Marie Rivière Et un soir Vous avez pas oublié Donc Vous avez pas oublié De toute façon J'allais dire Mugler Rivière et moi Mugler, Rivière Rivière et moi C'était un gros Un gros flash Notre rencontre Quand même Parce que Il était amoureux de moi Faut le dire Il était amoureux de moi Moi j'étais amoureuse de lui Mais je le voyais Comme un père spirituel Vous voyez comment C'était un homme Pas un amant Pas un amant du tout Mais lui évidemment craqué Et Bon Il vient Et on se fâche Donc Un jour on vient dans la loge On me dit Jean-Marie Rivière est dans la salle Je lui dis Ah bon C'est pas possible Il me dit Oui il est venu tout seul Il vient voir le spectacle Ah bon Je fais mon truc Je fais mon spectacle Je fais mon tableau Marie-Lyne et tout Et puis à la fin On me dit Il aimerait bien Que tu viennes Le voir Et tout ça Moi je suis pas rancunière En général Non puis alors Moi j'avais une copine de loge Quand j'étais chez madame Arthur Qui s'appelait Badabou Et Je sentais Presque un peu de jalousie Là-dedans Marie-France pouvait faire ce qu'elle voulait Elle pouvait envoyer chier Jean-Marie Rivière Rivière revenait Toujours la chercher Il venait toujours la chercher J'adorais Badabou Et alors donc Jean-Marie me dit Je vais à sa Il était tout seul Je vais à sa table Et puis il commence à me parler Et puis il me dit Ton numéro est superbe Faut pas que tu restes là Pauvre poulette Faut que tu reviennes à l'Alcazar Alors j'ai dit Ben non Jean-Marie Je peux pas Je suis sous contrat Je suis ici Tout ça Mais ça s'arrange Et blablabla Et finalement Il s'est arrangé avec le directeur Et ils ont décidé Que je reste au Topless Je faisais le spectacle du Topless Je faisais Marilyn au Topless Et ils avaient prévu Tous les soirs Un taxi Qui m'attendait A la fin de mon numéro De Marilyn Dans lequel je m'engouffrais Qui m'emmenait rive gauche A l'Alcazar Et là j'arrivais A l'Alcazar Je rentrais en Marilyn Tout de suite prête Je rentrais Courrais dans le long couloir De l'entrée J'arrivais dans les coulisses Sur scène Le rideau était versé On entendait la ceinture La voix de Jean Martin Qui présentait Marilyn Et je faisais mon numéro Marilyn A l'Alcazar Les rideaux s'ouvraient Et je faisais mon numéro Marilyn Alors à un moment Est-ce que Alors ça c'était les débuts De votre interprétation Marilyn Mais qu'il y a eu un succès Full tout Paris En parlait Alors est-ce qu'à un moment Ça n'a pas été gênant Pour votre carrière Parce qu'en fait C'était plus Marilyn Que Marie-France D'abord Quand même Je vais raconter la fin Parce que Le faux Donc Très bien Ça marche pendant deux mois Pom 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 Tous les soirs Ça avait des chauffeurs différents En plus Merveilleux Ils étaient sexy A l'époque Certains Et alors donc Comme ça Tout Et un soir C'était la première De cabaret Avec Lisa Minnelli Dans Paris Et elle avait décidé De venir après La projection à l'Alcazar. Et Jean-Marie voulait absolument que quand elle arrive, elle voit Marilyn. Donc, on arrête le spectacle parce qu'elle arrivait. On arrête le spectacle. Les photographes, elle qui arrivait en smoking blanc, etc. En plein milieu du spectacle, qui arrivent, traversent la salle, qui s'installent au pied de la scène. On avait réservé une table. Et moi, derrière, en train d'attendre le rideau, regardant l'heure, demandant aux techniciens, je lui dis, mais quelle heure ? Mais je vais rater mon entrée là-bas pour le final. Parce que je retournais pour faire le final. Ah, vous retourniez faire le final en top place ? Oui, tout ça, c'est tout l'histoire. Alors, vous ne faisiez rien et d'un seul coup, vous étiez entre deux spectacles. Ah ben, j'avais deux employeurs. Et donc, et donc, j'ai vu que je serais en retard, que je serais foutue. Et bon, les rideaux s'ouvrent, la musique s'en va, je vois la minelli au premier rang qui était là. Ah, qui me regardait comme ça. Je fais une Marilyn... Marilyn-esque. Marilyn-esque. Et donc, et les rideaux se referment. Et je cours, je sors de scène. Mon taxi m'attendait. Je saute dans le taxi. Vite, 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 j'arrive. Le spectacle était fini là-bas. Alors là, le directeur m'a pris à part et puis m'a dit, écoute, maintenant, il faut que tu choisisses. C'est eux ou nous ? Alors, j'ai dit, ben, c'est eux. C'est l'Alcazar. Toujours. Et donc, après, vous êtes retrouvé à l'Alcazar, donc tranquillement, pas de taxi. Je suis retrouvé à l'Alcazar. Tranquillement, c'est beaucoup de dire. Mais je me suis retrouvé à l'Alcazar. Oui, tranquillement, du côté taxi, parce que j'habitais le quartier. Je venais faire mon spectacle à l'Alcazar. Mais j'ai eu d'autres problèmes que je racontrerai peut-être dans une autre émission. On vous réinvitera. Je voulais juste reparler de la drogue. Je ne sais pas si les auditeurs de Radio Marais prennent beaucoup de coups de drogue, mais en fait, on a toujours l'impression qu'en prenant de la drogue, on va être plus dans l'inspiration artistique. On va atteindre des niveaux. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Essayez, c'est vrai. Je ne sais pas, moi. Non, moi, je crois que c'est pour se griser et pour être... Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être plus artiste quand vous preniez de la drogue ? Non, parce qu'en fait, c'est parce que j'avais un trac fou que je prenais tout ça, moi. Parce que la drogue, je la prenais avec plaisir avec les copains après, après le spectacle. Mais avant le spectacle, j'avais tellement de tracs tout le temps, j'étais obligée de prendre trois mandraques et deux cognacs. Ah, des mandraques. Ah oui, des mandraques. Alors ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Qu'est-ce que c'était le mandraque ? On se trouvait ça en pharmacie ? Un somnifère. Un somnifère ? Mais alors, qui vous met dans un état de bêtitude. L'attitude mélangée avec l'alcool, donc c'est évidemment de la polytoxicomanie. Non, franchement, on n'était pas beaux à voir. Mais on adorait ça. Mais vous arriviez à faire le spectacle sous mandraques ? Oh, disons, un petit quart de mandraques avant de rentrer en scène et puis après, je me lâchais, quoi, quand c'était fini. Non, non, je tenais toujours le coup, quand même. Je n'ai jamais été raddingue en scène. Oui, voilà, parce que c'est difficile de concilier les deux, j'imagine. Ah ben, tu ne peux pas faire un spectacle en étant déglingué. C'est ce que j'imagine, effectivement. Tu es obligé de te souvenir d'un texte, de ci, de ça, d'un minutage. Voilà, parce qu'on fait partie d'une troupe, donc il faut être sur le coup. Marie-France, c'est plein de duos et de collaborations. Sûrement, alors maintenant que nos éditeurs vous connaissent un peu plus, sûrement avec le cœur toutes ces collaborations, j'imagine. Alors, il y a Chrissy Hynde, Marc Allemande, Fantôme, Daniel Dark, Dave, Lio, marche-t-elle sur vos traces ? Oui, alors Lio, on a plein de questions. Hélène Noguera. Hélène Noguera aussi. C'est vrai, Hélène Noguera, voilà, mais il y en a certains qu'on n'a pas. Mais oui, j'avais l'impression d'avoir tout Marie-France, puis alors j'étais très énervée parce qu'avant l'émission, j'ai regardé un petit peu. Puis alors, il y avait Marie-Antoinette, Is Not Dead, que je n'avais pas, que j'ai tout de suite commandé, mais je paye une fortune parce qu'il y a 470 exemplaires. Donc, c'est très dur à trouver, c'est un Allemand qui va m'envoyer ça. Et puis, je n'avais pas le CD Marie et Marc avec Marc Allemande. Très joli. Il y a les feuilles mortes enfin de Alton Leaves. Yes. Alors là, après, je pourrais dire que j'aurais tout, mais là, il me manquait quand même deux pièces importantes. vous avez envie de dire quelque chose sur les duos, les collaborations ? Parce que c'est quand même un grand écart. vous passez quand même de Chrissy Hynde à Dave. Écoutez, c'est toujours pareil, moi, je collabore. Voilà, ce sont des rencontres, ce sont des feelings, ce sont, voilà. Mais personnellement, j'adore les deux. J'adore et Chrissy Hynde et Dave. On doit dire que c'est deux personnes qu'on aime beaucoup. Dave est super adorable. Super adorable. Chrissy, c'est un rêve. C'est un grand artiste. Vous l'avez rencontré où, Chrissy Hynde, par exemple ? Oh, mais Chrissy, je l'ai connue juste un peu avant. la période punk. Nous habitions dans un appartement à Danfer-Rochereau chez Sabrina. Sabo. De l'Alcazar. Sabo de l'Alcazar, un appartement où, voilà, où il se passait pas mal de choses. Et donc, moi, j'avais ma chambre et puis Chrissy était là. Elle logeait là. Je l'ai connue là. C'était avant les Pretenders ? Chrissy Hynde, c'est la chanteuse des Pretenders. Donc, encore un groupe. Et puis, Marc Allemand. Don't get me wrong. Voilà. Ah, vous auriez pu passer un Chrissy. On a l'intention de passer le duo. Parce qu'on adore le duo. Ah, d'accord. Oui, nous allons passer le duo. Vous voulez écouter maintenant le duo ? Moi, je suis pour. Alors, notre ingénieur du son. J'adore Chrissy. Je l'ai retrouvé en 2000. Oui. Elle se baladait en fait dans Paris. Elle se baladait avec un copain et elle lui disait à ce copain mais j'adore Paris, j'adore Paris. J'aimerais avoir un pied de la terre à Paris, etc. C'était en 2000. Et donc, elle a vu une affiche à Montmartre. Elle était à Montmartre. Elle se baladait dans Montmartre. non ? Et donc, elle passe rue Gabriel et elle voit à vendre et alors elle téléphone. Elle dit je veux visiter tout de suite. Alors, les gens de l'agence viennent, lui font visiter puis il y a une fille qui lui ouvre la porte et elle visite la porte. Un garçon qui part qui s'est devenu la personne. Non, non, finis, continue, continue. Alors, cette fille en fait, c'est incroyable quand même comme le monde est petit. C'était une photographe qui s'appelle Louise Maison avec qui j'ai fait beaucoup de photos et qui la regarde et qui dit I know you. Alors, elles ont sympathisé, du coup, elle a acheté l'appartement et puis alors elle lui dit oui, oui, j'adore Paris, je suis heureuse parce que j'avais une grande amie qui s'appelait Sabrina et Louise lui dit Sabrina de l'Alcaza, oui, ah oui, mais tu ne connais pas Marie-France ? Elle lui dit si Marie-France, oui, je l'ai vu la semaine dernière, on s'était vu, on avait dit non, c'est la semaine dernière, c'est pas possible, où elle est, tout ça, et on s'est retrouvés comme ça. Je pense que Marie-France, vous avez raison de choisir tous vos duos avec le cœur parce que je ne pense pas qu'on peut aboutir à... On ne peut pas demander à Christiane de faire un duos si elle n'est pas motivée, ça marche avec le cœur et vous avez raison que le cœur vous ait porté dans vos choix, je pense que c'est très important. Oui, vive le cœur. Oui, et en fait, on avait envie de parler d'une chanson qui est écrite par Jacques Duval que vous avez chantée et que Lio a chantée par la suite avec des paroles différentes. On le trouvait assez amusant parce qu'on retrouve aussi Lio avec les fantômes. On a l'impression que tout ce que vous faites en fait. Tout ce que vous faites, Lio le fait après. Elle me colle, c'est mal. Alors, il y avait une très belle émission qui avait été tournée au Lido où vous aviez chanté ensemble Viva Maria, je crois, de deux choses lues. Oui, oui, elle était mignonne, elle m'avait invitée, mais bon. Oui, elle marche dans votre race. Tout ce que vous faites, elle le fait. Plus que ça, parce qu'un jour, à l'Alcazar, tout d'un coup, je vois Lio dans la salle et regarder le spectacle et elle ne me disait pas bonjour. Je disais quand même, c'est incroyable. elle vient ici, elle sait que Duval m'a écrit blabla et tout ça. Après, elle a fait Banana Speed. Il y a une histoire qui nous lit à toutes les deux. Mais oui, oui, si, si. Et j'ai trouvé qu'elle me snobait totale et elle avait le droit. Oui, oui, oui. Et puis, Mais pourquoi ? I don't know. Mais quand même, je lui ai dit bonsoir. Alors, en fait, elle était peut-être intimidée, que sais-je. Oui, elle devait être très jeune à l'époque, parce qu'elle a commencé, elle avait 17 ans. Mais après, elle m'a demandé si je voulais chanter avec elle dans cette émission. Ça m'a touchée beaucoup. Mais c'était une très belle émission, d'ailleurs. C'était très, très belle, toutes les deux, en duo. Et puis, puis alors après, il y a eu la collaboration avec les fantômes. Mais après vous, quand même. Voilà, après vous. Bien après. C'est-à-dire, après, plus tard, j'ai fait fantômes, j'ai fait des albums avec fantômes. Alors, qui sont fantômes pour nos auditeurs ? Ah ben, c'est pas Jacques Duval. Ah, c'est Jacques Duval. Jacques Duval est belge. Ah oui, c'est toujours les Belges. Une fois. Et alors, et ben oui, une bonne fois pour toutes même. Parce que, les fantômes ont contacté Duval pour lui dire, mais nous, on vous adore, on est fans de vous. C'est des jeunes, c'était un petit groupe de rock belge. et on voudrait faire... Et donc, ils ont... Voilà. Et puis, ils ont dit, on aimerait rencontrer Marie-France, ce qu'on a fait. Et puis après, ils m'ont écrit un album avec Duval. Et alors, qui vous a écrit Je ne me quitterai jamais ? Ah ben, je ne me quitterai jamais, c'est Jacques Duval avec Jelansky. D'accord. Et alors, après, quand Lyo a voulu reprendre la chanson, c'est Jacques Duval qui lui a proposé ? Ben, c'est probablement Jacques Duval qui l'a proposé à Lyo avec des autres paroles, j'imagine. Non. C'est elle qui a demandé Je la veux, je veux la chanson de Marie-France. Ben oui, parce que ce n'est pas la seule qu'elle a demandé que j'avais chantée. Ah. Mais c'est la seule qu'elle a... Il y avait Daisy qui était la phase B de T'Régler. Ah oui, oui. Alors Duval a dit non, donc il a refait un texte qui s'appelle Dallas. Non, Barbie. Barbie ? Barbie, je crois. Ou Dallas. Je crois qu'il a réécrit les paroles, en fait. Il a écrit... Comme elle a dit Je ne me quitterai jamais, j'adore. Et il a dit oui, mais je t'aurais écrit et il a écrit Je casse tout, tout, tout. Alors chers auditeurs, pour que vous puissiez mieux comprendre... Enfin, tout ça, ce n'est pas un règlement de condamnage. Non, 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 ça nous amuse. On voulait juste savoir, alors on va écouter un petit mix des deux de Je ne me quitterai jamais et de Je casse tout, 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 et vous allez voir effectivement qu'à part les paroles, c'est un petit peu accéléré. Oh mais les deux, je chère. Dans les miroirs, la salle de bain, dans les reflets, la fenêtre, le plus charmant des êtres humains, le seul que je veux pas voir disparaître. J'adore les soirées, tête à terre, avec ces répliques de moi-même, y a-t-il pas de quoi faire relater ? Si elles m'aiment tant que je les aime. Ce prisme est, c'est juste là qu'est top, ces histoires d'amour qui deviennent plus. Dans les halls de cœur, brûlent les lèvres pour moi, j'ai le pain de la bouche des terrories. Faut dire que je fais un cerf-rodiot, mais j'ai sinistré plus d'une foule. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à la finale. Non, mais on n'a pas lancé ça, Damien, comme ça, passe de l'un à l'autre, comme ça. Mais c'était, voilà, vous pouvez écouter la version de Marie-France et la version de Lio. Voilà. Voilà qui est fait. C'est fait. Et bien maintenant, parlons un petit peu de la nuit, parce que vous avez beaucoup traîné chez Castel, Régine, Le 7, Le Palace, Le Nuage, Le Pim's, La Main Bleue, La Main Bleue, etc. Effectivement, bien sûr, tout ça, c'est des boîtes de l'époque. Et en fait, vous avez rencontré beaucoup de gens dans la nuit, parce que vous avez beaucoup de traînés. Ah oui, le Club 7. On l'a dit le 7. Ah oui, c'est juste. J'ai dit le 7 et pas le Club 7. On disait le Club 7 à l'époque. Mais vous avez rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens incroyables dans les nuits parisiennes. Jimi Hendrix, je crois. Entre autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jimi Hendrix ? Pas grand-chose. En fait, il voulait me connaître. Écoutez, curieusement, il était accompagné de Nicoletta. Ah oui, curieusement, oui, effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'on a la peine à les imaginer ensemble. Chez Castel et donc, je voyais Hendrix qui me reluquait et puis, ça m'intimidait beaucoup quand même de voir ce musicien que j'admirais et il a dit mais je veux la connaître, je veux la connaître. Alors, Nicoletta est venue vers moi et m'a dit écoute, Jimi Hendrix veut se connaître, viens et tout ça. J'ai dit non, 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 il parle pas français, non, non, non. Et voilà, je suis passée à côté d'un coup extraordinaire. Oui, apparemment, il avait un plus qu'un revolver dans sa poche. Et Serge Gainsbourg aussi ? Ah, mais lui, c'est une jolie histoire, c'est autre chose. Ah oui ? Mais encore ? Ne nous laissez pas comme ça en apnée. C'est une très jolie histoire, c'est-à-dire que c'est avant de faire du cabaret, c'est à l'époque où je fréquentais Régine, il y avait une danseuse qui était chorégraphe qui s'appelait Camille, qui s'appelait Valérie Camille, une américaine. On voit beaucoup dans les clips de l'époque, c'était une rousse avec les cheveux tirés avec une grande queue de cheval, les yeux en amande, verts comme ça, puis elle était très, très soixante. Très jazzy. Clac, clac, comme ça. Et donc, elle me voyait danser, on buvait des vodkas orange, ensemble, on se marrait beaucoup chez Régine, et puis un jour, elle m'a dit, écoute, je monte une émission pour la télé, je voudrais te prendre comme danseuse et tout ça. Je lui ai dit, d'accord. Et donc, je suis allée aux répétitions, des chorégraphies, machin, et tout ça. Puis on a fait cette émission qui s'appelait Dans de lait, dans de loup. Ah, ça c'est un introuvable, je n'ai jamais vu ça. Moi je l'ai. Ah ! Vous avez plein de choses, parce que quand vous avez sorti votre livre, je me souviens, à la locomotive, il y a eu des clips fabuleux, malheureusement, qu'on ne trouve pas sur YouTube. Vous étiez là, la locomotive ? Oui, j'étais là. Moi j'étais à Beyrouth. Belle soirée. Très belle soirée. Et André Boutman ? J'aurais aimé venir, mais j'étais à Beyrouth à l'époque. Ah oui, c'était bien. C'était ma traversée du désert, en jet privé. Alors pour illustrer tout ça, est-ce qu'on pourrait passer à notre rubrique de film culte ? Damien, c'est à vous. Damien, allez-y. Le film culte. Alors, le film culte que j'ai choisi pour vous ce soir, ce n'est pas un film où on voit Marie-France, mais c'est un film où on voit beaucoup de gens de l'Alcazar. C'est Show Business de Jean-Yann. Un film que j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans cette époque... Entre deux os. Oui, entre deux os. Parce qu'il y avait un mélange hallucinant dans les spectaculteurs des travestis, des filles. Il y avait des filles qui n'avaient pas beaucoup de poitrine. On ne savait pas qu'ils étaient les travestis, les garçons. Enfin, un mélange hallucinant avec des maquillages très prononcés. Mais c'était fabuleux. Et c'est plus moderne que ce qu'on voit actuellement. Vous n'êtes pas encore venu au Mugler-Feliz ? Non, mais ça, je trépigne d'avance. Vous y êtes, Marie-France y est. Mais Zégéry, ils sont. Donc, j'y serai. On compte sur vous, Solange. Et comme je vous disais, si je n'ai pas... C'est très cher. Eh bien, ce que vous m'avez dit, je me cacherai dans une soupière, je ferai un trou dans une table, je mettrai ma tête dans la soupière et comme ça, quand le spectacle le commencera, je... Donc, je vous recommande ce film, Show Business. Pas vraiment pour son histoire, mais justement, pour tous ses numéros. On voit Sabrina, dont Marie-France a parlé tout à l'heure. On voit plein de personnages de l'Alcázar. Et ça vous donnera un peu une idée des numéros musicaux qu'on pouvait faire à l'époque où on était beaucoup plus... Pardon ? Non, 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 rien du tout. Mais moi, je trouvais ça un peu ringard à l'époque. Oui, alors... C'est vrai que la ringardise a tendance à disparaître avec les années. Quand on retrouve un truc 30 ans après, il n'y a plus le côté ringard qu'il y a pu avoir à l'époque. Oui, je voulais juste qu'on revienne rapidement parce qu'il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps et on doit présenter notre... Pour Marie-France, il nous aurait fallu 24 heures. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'on va faire. On va faire une émission 2, une émission 3. Je voulais en fait qu'on parle un tout petit peu de Marguerite Duras que vous avez quand même très bien connue. Ce n'est pas quelqu'un d'anodin à Marguerite Duras quand même. Moins qu'on puisse dire. Magui. Marguerite, oui, bah oui. Vous avez travaillé pour elle. Enfin, vous avez travaillé pour elle. Vous avez fait sur scène... Vous avez... C'est d'abord été une rencontre. J'avais rencontré chez des amis communs un dimanche après-midi. On avait fait du thé où on buvait du... On avait fait une tarte aux pommes et on buvait du thé. Et il y avait toute une bande d'hystériques dont je faisais partie. On commandait la bande. Il y a la bande qui débarque. Plus Marguerite. Et Marguerite, évidemment, Marguerite Duras m'a t'imédé beaucoup. Mais je connaissais très bien son fils depuis plus... Très longtemps, déjà. J'étais en fait amie avec son fils. Son fils était le meilleur copain d'un de mes amants, Nicolas. Ce cher Nicolas Régnier et qui n'est plus de ce monde. Et donc... Je rencontre Marguerite et Marguerite est tout de suite attirée par moi. Je le sens. Et nous parlons. Et très vite, elle me met au diapason. Très cool. Très sympa. La bonne copine. Elle me parle vraiment... On parle des garçons. Elle me dit « Ah ouais, toi, les garçons... » Je lui dis « Ben oui, moi, je suis toujours avec un garçon. » Je lui dis « Il faut que je vive avec un garçon. J'ai une histoire avec un garçon. Il faut que ça dure. » Et tout ça. « Ah bon, non, moi, non. » Enfin bref, on parlait des garçons. Et à la fin de la soirée... C'est un sujet qui est réuni, c'est sûr. Oui. Oui, oui, mais c'était... Les garçons, Solange. Oui, oui, oui. On en parle si tard, Lola. Les garçons, les garçons. Et alors, au moment de partir, au revoir, on s'est fait tous la bise et je lui dis « Bon, peut-être penserez-vous à moi pour un rôle ? » Et elle m'a regardée comme ça avec son col roulé. Elle m'a rien dit du tout. Et un mois après, j'ai reçu un coup de fil et elle me demandait de venir au théâtre Édouard VII pour rencontrer Claude Régis, le metteur en scène. Quel beau cadeau ! Pour une pièce qu'ils étaient en train de créer qui s'appelle « Le navire night ». Donc, je suis montée sur scène, j'ai lu une partie du texte qu'on m'a remis entre les mains et puis j'ai été engagée et puis j'ai commencé les répétitions pendant plus d'un mois à l'Édouard VII et nous avons joué ensuite. C'est une travailleuse à Marie-France. J'adore. Quand on vous met quelque chose entre les mains qui vous plaît. J'adore bosser, j'adore. J'adore. Jouer sur scène en tant qu'actrice, en tant qu'comédienne, ça devait être une expérience nouvelle pour vous. Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que... Ce n'était pas évident parce que c'était très particulier ce qu'on me demandait de faire. Surtout Claude Régis metteur en scène. C'est très intellectuel quand même, j'imagine. C'est très... Oui, oui. C'est loin des paillettes et de Marie-France. Ah oui, vraiment. C'est bien justement de passer de l'un à l'autre. Oui, mais ça ne va pas être facile j'imagine qu'il doit y avoir quand même un énorme effort à fournir. Oui, parce que pour moi c'était très nouveau. Il fallait être suspendu dans l'espace. Alors, il fallait comprendre ce que ça voulait dire. Ah oui, oui. Suspendu dans l'espace. C'est-à-dire, il ne fallait pas être présent. Il fallait être ailleurs. Un peu comme Delphine Serric. Dire son texte. Voilà. Désincarné. Voilà. C'était magnifique. Moi, j'ai adoré cette expérience. Alors, timide, travailleuse, passionnée, Marie-France, quel est votre signe astrologique ? Verseau. Ah, c'est un signe que je ne connais pas bien. Mais alors, du coup, les grands traits de caractère doivent être timides, travailleuses et passionnées. J'imagine parce que... C'est possible, allez savoir. C'est une amoureuse. Mais il faut savoir l'ascendant aussi. Alors, quel est votre ascendant ? Scorpion. Scorpion. Ah, voilà. C'est moi aussi, c'est mon ascendant. Ça n'a rien à voir avec le showbiz. On n'a pas l'air comme ça. Solange, vous êtes contente d'avoir eu Marie-France ? Elle m'a saoulée depuis six mois. Dès les premières émissions, alors, quel invité ? Marie-France. Marie-France, Marie-France. Marie-France, Marie-France. C'est pourquoi tu vas l'avoir, Marie-France. Je voulais avoir Marie-France. On voulait attendre un petit peu les Mugler-Follis pour qu'on puisse l'annoncer parce que c'est quand même votre actue du moment et qu'on ne pouvait pas le faire avant. Donc voilà, maintenant, c'est officiel. Les contrats sont signés. Nous sommes prêts. Les répétitions se commencent. Les deux marmes. On ne va plus vous voir en concert pour un moment. On la verra tous les soirs. C'est quoi ? On ne peut pas trouver mieux. Tu as envie de voir Marie-France ? Hop, savoir... Oh, laissez-moi vivre. C'est pour sa collection. Elle est très énervée d'avoir le prochain disque de Marie-France. Mais bon, achetez déjà les deux derniers qui vous manquent. Ah mais ça y est, c'est fait, c'est commenté. Maintenant, il faut que je les reçois. Elle a quand même dépensé 150 euros dans l'après-midi pour acheter vos deux disques. Mais oui, parce que le disque Marc et Marie, on ne peut pas le trouver à moins... J'ai cherché partout. On ne peut pas le trouver à moins de 70 euros. C'est un collector. Voilà, c'est comme ça. Vous en avez encore, Marie-France. Ça vient dans ma poche, rassurez-vous. Alors ça, c'est dommage. Je préférais que ça vienne dans votre poche. Non, bon. Moi aussi. On s'en fout. Bon. De toute façon, on a été ravis de nous avoir Marie-France. Vraiment, c'est un véritable plaisir. On va certainement faire une autre émission avec vous. Mes chers poufés. Ah oui, oui. Enfin, quand on pourra parler de cette expérience merveilleuse que sont les Mugler-Follies. Et puis, nous étions ravis d'avoir Philippe Zee Innocent avec nous qui va donc maintenant lancer son set. Et Marie-France, votre mot de la fin. Votre mot de la fin. Roulez, jeunesse.